Je vais vous remercier parce que j'ai quand même une petite anecdote à vous raconter qui va vous faire marrer. Ça va ? T'es bien ? Bon anniversaire. Je vais quand même vous dire un truc. Alors, vous savez, après je vous laisse tranquille, je m'en vais. Mais dans la carrière d'un artiste, il y a des moments qui sont importants. Et il y a 12 ans, j'avais le petit café Té à Détroit Té, que vous connaissez sûrement tous, puisque vous êtes tous un. Et j'ai créé cette pièce, le clan des divorcés, qui devait se jouer 24 fois. Et elle a connu le succès que vous connaissez. Et donc on voulait prolonger, mais on ne pouvait pas prolonger parce qu'on n'avait pas de salle. Et donc j'ai été voir Stéphane, on se connaissait, mais on n'était pas amis. Pour dire la vérité, on se connaissait, c'était du bon voisinage. J'ai été voir Stéphane et je lui ai dit, écoutez, monsieur, c'était pas monsieur, mais on se connaissait à peine. J'ai dit, écoutez, voilà, je suis un artiste, j'ai une pièce qui marche à côté et on n'a pas de salle. Et votre magasin, il est collé au 3T. Donc si ça ne vous ennuie pas, tous les soirs, je vais venir avec deux régisseurs. On va pousser tous vos meubles et on va faire du théâtre dans votre magasin. Alors il m'a regardé, j'ai cru qu'il allait appeler la police dans un premier temps. Et jusqu'encore aujourd'hui, douze ans après, je ne sais toujours pas pourquoi, il m'a dit oui. Il m'a dit oui, écoute, Alil, moi, c'est d'abord, vous savez à quel point il aime les artistes et il les soutient. Grâce à Stéphane, on a pu continuer cette pièce qui, après, continuait, continuait, qui s'est toujours paré. Et Stéphane m'a téléphoné il y a quelques mois, il m'a dit, on fête les 30 ans de la boîte et tout. Alors j'ai dit, écoute, bouge pas, je viens. Et j'ai voulu offrir ce spectacle à mon ami Stéphane, à sa maman, qui sont... Parce que les amis, ce n'est pas les mecs qui disent, je suis ton ami, les amis, c'est les gens à qui tu demandes quelque chose et qui sont là. Et sachez que moi, je ne donne pas mon amitié, mon amour souvent. Et chez les Zodos, c'est un peu ma deuxième famille. Voilà. Moi, je voudrais les remercier parce qu'ils étaient là quand il fallait être. Merci Stéphane.